Le montage, ce que j'ai fait est le rap. Parce que quand j'ai fait du genre, on a toujours aimé faire des choses de hip hop. Donc du coup, on ne l'a jamais fait de la façon dont j'ai fait le genre. Maintenant, on a fait le genre de genre et de genre. On a dit qu'il est bon, laisse nous concentrer. J'ai dit que j'ai fait une infographie. Je crois que j'ai fait une infographie. Ma mère m'a dit qu'il n'y a pas d'infographie, il n'y a pas d'attention de faire l'infographie. Après ce que j'ai fait, je peux juste faire l'infographie. J'ai écouté l'infographie, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais quand j'ai vu que j'ai fait des dessins et des affaires humaines, je peux juste faire l'infographie. Après le début, j'ai fait l'infographie pour... Si j'ai fait mes clips, mon son, j'ai fait mon montage vidéo, j'ai fait tout ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Après, j'ai fait ça. Ils sont venus à Dakar, je m'apprends, j'ai fait le travail. Ils ont fait beaucoup d'expériences, parce que ces émissions-là ont monté une TV. Ce n'est pas une production. Il faut que tu nous montes chaque jour, chaque jour. Donc, tu vas aller jusqu'à ce que tu peux faire la main. Et je crois que c'est grâce à eux. On a fait tous ces émissions, je vous remercie de la même façon. J'ai fait tout ça pour les deux passages. J'ai fait tout ça pour faire des deux passages. Alors, comment joues-tu à ta carrière musicale ? Oui, c'est beaucoup. Parce que les gens ont fait des émissions. Les gens ont fait des émissions. Personne ne connaît pas les MTM. Personne ne connaît pas les groupes Out of Law. Parce qu'ils ont fait des collègues. Donc, je pense que c'est le montage. Parce que si je n'ai pas fait des émissions, je n'ai pas fait des émissions. Mais il n'a pas fait des émissions. C'est aussi ce que j'aime. Donc, si je l'ai fait, je n'ai pas été content. Mais si je l'ai fait, je suis content. Et je suis content. Defa, j'ai fait un bureau. J'ai fait un bureau. Oui, oui. On se souvient. Defa, si je l'ai dit, il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Donc, c'est ça. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Et puis, voilà. Je l'ai fait naturellement. Alors, on va parler un peu de ta carrière cinématographique. Depuis quelques temps, il y a eu un tournure extraordinaire. Donc, les Sénégalais en parlent. Les Sénégalais t'apprécient. Il faut tourner sur les réseaux sociaux. Il faut reprendre certaines choses. Alors, comment ça s'est passé ? Comment vas-tu entrer au cinéma, je peux dire ? Oui, comme je l'ai dit, le montage. Parce que le montage, c'est Évan Prout. Ok. C'est Évan Prout du Ligueï. J'ai travaillé pendant 1 an. Ok. Il m'a dit qu'il n'a pas pensé dans les cinémas. Mais il y avait des infidèles. Il y avait des garages. Qu'est-ce que tu as monté les séries ? Oui, les séries. Comme qui ? Meurs. Meurs, ok. Il m'a remercié de passage. Parce que j'ai apprécié. On l'a dit bien. Oui, Jean. Un grand monteur. Oui. J'ai aussi eu un lien avec Moucher Gueye. Donc, sinon, je le remercie. Il faut que j'aie de l'infidèle. Le film est super. Parce que la bande annonce, il m'a fait qu'il m'a fait. Ok. Il m'a fait qu'il m'a fait. Mais bon, le film m'a fait bien. Carrément. Et puis, j'ai pensé aussi qu'il n'y a pas de visibilité. Je pense qu'il n'y a pas de visibilité dans le cinéma. Effectivement. Et on a vu pas mal de rappeurs qui sont venus au Sénégal. Ou dans les États-Unis. Ou dans tous les autres. Ils ont vu ce cinéma. Effectivement. Ils ont vu leur business. Donc, c'est comme ça. Donc, il m'a fait bien. Je me suis dit, c'est pas mal. Je vais t'exprimer. Je vais t'exprimer. Mais après, je suis en train de vous sortir. Je me suis dit, ne t'en penses pas. Ne t'en penses pas. Après, ils ont vu la garage. Ils ont fait une séquence de figuration. Après, voilà. Mon mouto, Rétan. Des affaires négfes. Je peux m'a fait un personnage. On a fait un personnage. Après, il y a eu la bataille. Alors, est-ce que tu as été surpris de le retour à Amme. Comment tu as-tu l' tennis? Franchement à parler, je ne le dis pas. Je ne le dis pas beaucoup. Je suis calme. C'est un peu plus important. Mais on ne peut pas le faire. Ce qui est le plus important est que le gars est le plus important. Il n'y a pas de capo mais il ne peut pas le faire. Il n'y a pas de capo. Il est complexe. Il n'y a pas de caméra et de nez pas de nature. Il n'y a pas de capo. Le succès est très important. Je pensais que les gens ne sont pas de capo. Il n'y a pas de capo. Il n'y a pas de capo. Il y a un rôle. Il n'y a pas de capo. Ce qui est le plus important d'être. Et c'est comme ça. C'est un peu de capo. Il est le plus important pour moi. Quel changement est-il de votre vie ? Des évolutions ? Des choses ne sont plus d'eux. Plus ce que je sais. Plus ce que je suis surprenant. Plus ce que je suis surprenant. Plus ce que je suis surprenant. Plus ce que j'ai fait et plus ce que je suis surprenant. Plus ce que je suis surprenant. J'en suis avec les gens de l'Affeyeri. Je suis avec une audience Sénégal. C'est du coup. Il faut être présenté avec des gens qui vous apporteront. Pour vous, j'ai été présenté avec le BG de Léon Trési. Et après, j'ai eu l'occasion de l'avis de vivre. Je pense que j'ai fait tout ce que j'en ai, j'ai fait le film d'Affeyeri Miocho. Ils ont parlé sur Instagram Et puis voilà, j'ai appelé mon frère, donc j'ai bégé tout le monde, contentement bien, surtout les enfants qui sont venus à la maison de Massar et ils ont vu des footballs, mais ils ont vu qu'ils aient topé d'autres, ils ont eu des titres. Donc tout ça, c'est comme ça. Il faut dire, même quand j'ai eu mon mari, j'ai eu mon mari, il y a un an ou quelque chose comme ça. J'ai dit comment c'est du YK, du YK, du YK. C'est juste pour te décorer. Quand on a eu tous ces retours-là, j'ai vu partout sur Instagram. Pour dire vrai, on ne suivait pas trop la série, mais on était très fiers, on était fiers de toi. Et puis voilà, on est content de toi.